Connaissez-vous les métamorphes? Eh bien, vous allez apprendre à les connaître. Quand le producteur Roger Corman s'attaque à un film sur l'espace, c'est toujours spectaculaire. Et oui, il y aura de la nudité gratuite. Aujourd'hui, à revue de 1982, selon mon humble opinion, la meilleure copie de Alien, Forbidden World, ou Mutant. Et ça commence maintenant. Le film commence par une entraînante musique classique qui nous propulse à l'intérieur d'un vaisseau où le commandant Mike est en hibernation. Il sera réveillé par son robot personnel qui a vachement un look de Lego, mais bon, détail, parce que leur vaisseau est sous attaque. Heureusement pour eux, ils réussiront à s'en sortir grâce à la fusion atomique et des plans qui te foutent un de ces mal-de-tête juste incroyables. Déclenche la fusion atomique. Les patrons de Mike communiquent avec lui. Il y a eu un accident dans un labo sur Exorbia. Mike devra aller enquêter et trouver une solution au problème. Donc, direction Exorbia où on verra encore une fois un hyper-espace multicolore. Mike n'a même pas le temps d'arriver au labo, OK? Que l'assistante, la blonde, on l'appellera la blonde pour le reste du film, elle lui envoie un petit regard qui ne chuchote pas le professionnalisme. OK? Oups, mauvaise séquence, pardon. C'est la vérité. Apparemment, un des chercheurs a fait une expérience comme à le tourner. Surprise, surprise, un film de science-fiction où une expérience scientifique tourne à mal. Cette expérience, l'expérience 20, et laissez-moi vous dire que le métamorphe a fait un sale carnage dans le labo. Bienvenue au Jardin d'Éden. Tout le monde sait que dans ce genre de film-là, quand un scientifique fait des expériences avec des trucs qu'il ne comprend pas, tout finit toujours bien. Qu'est-ce que c'est? Un métamorphe. Un quoi? Un métamorphe. C'est une mutation métamorphique. Mike semble être le seul avec un minimum de logique. La recherche scientifique mène souvent vers des territoires inconnus. J'ai une bonne devise. Si ça bouge et que ce n'est pas l'un de nous, tuons-le. Mais la blonde a de très bons arguments. Laissez-nous le temps de vous renseigner. Attendez une nuit. On décide d'envoyer un des commis de la base, Jimmy, nettoyer le labo. D'après vous, bonne idée? Mauvaise idée? Si vous avez dit que c'était une mauvaise idée, eh bien, vous aviez tout à fait raison parce que pour Jimmy, c'est la merde. Pendant que Jimmy est en train de se faire passer sur le corps dans le labo, eh bien, tout le reste de l'équipage, eux, mangent tranquille, quoi. C'est une copie d'Alien si t'as besoin d'une scène où tout le monde mange et parle. Ça nous permet aussi, en tant que spectateurs, d'en apprendre un peu plus sur le métamorphe. Proton B se reproduit à un rythme incroyablement accéléré. C'est pas compliqué. Ils ont pris un Proton B. Un Proton B, c'est un organisme spatial sans proie et sans prédateur. Et ils ont mélangé ça avec une ovule de femme. Mais ça, on va juste la prendre plus tard dans le film. Mais je vous le dis tout de suite, aussi bien le savoir. Quand ils vont trouver Jimmy, ils vont se rendre compte qu'il a passé un mauvais quart d'heure, mais il est toujours vivant. Je ne sais pas. Retrouvez-le, mon Dieu. Attendez, Jimmy vit encore. Il ne peut pas être vivant, Carl. Regardez-le, mon Dieu. On cherche bien sûr la créature qui aurait pu faire ça à Jimmy dans le labo. On ne trouve rien dans le labo parce que la créature est allée dans Jimmy. Et parce que c'est une production de Roger Corman, on a maintenant le droit à une fille qui se change. Une scène de nudité totalement gratuite où la créature regarde une fille se changer. Petite anecdote, je voulais la garder pour la fin, mais j'ai décidé de la dire maintenant. Le réalisateur du film est allé voir Roger Corman pour lui demander qu'est-ce que je fais si mon actrice ne veut pas se foutre à poil. Roger Corman, dans sa grande sagesse, lui a dit c'est hyper simple. Tu vas sur Hollywood Boulevard, tu trouves la pute la plus laide possible. Le genre de pute à 10 balles. Tu amènes la pute sur le plateau, tu présentes la pute à l'actrice et tu dis à l'actrice que la pute va servir de body double pour elle. Selon Roger Corman, bien sûr, les actrices ont tellement de vanité qu'elles n'accepteront jamais que les gens croient que ça, c'est leur corps. Et quand je pense à cette anecdote-là, je réalise qu'il y a de la nudité dans presque tous les films de Roger Corman. Je vous parlais tout à l'heure de l'assistante, la blonde. Eh bien, apparemment, elle a la chatte qui pique et le commandant Mike et la prescription. Vous êtes le meilleur tireur, paraît-il, de la fédération, non? C'est ce qu'on dit. Vous tirez surtout... Salut, toi. Est-ce que tu es fan de science-fiction tout pourri, de fantasy, ne lâcher, de monstres sortis de nulle part? Eh bien, revue et la chaîne que tu cherches. Pourquoi ne pas t'abonner? Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs et on retourne à Mutant. Et ça nous dit, c'est gratuit. ce qui est sympa, c'est le mec de la sécu qui est en train de mater. On lui a même mis un yo-yo dans les mains comme si on voulait nous faire passer un message. Malheureusement, pour le mec de la sécu, il n'y aura pas la fin qu'il souhaite parce que le métamorphe va l'attaquer. Dans le labo, le docteur fait des expériences sur Jimmy. On ne sait pas trop exactement ce qu'il fait, mais une chose est certaine, ça a de l'air vachement expérimental, OK? Vous vous souvenez de la fille qui se déshabillait gratis plus tôt dans le film? Eh bien, elle, c'était la copine de Jimmy. Et pour se remettre de son deuil, elle va aller prendre un sauna à poil avec ses lunettes de soleil. Pourquoi mettre des lunettes de soleil dans un sauna? C'est une excellente question. Et là, Mike va arriver dans le sauna. Et bien sûr, n'oubliez pas que la fille est en deuil. Jimmy, il ne s'en sortira pas. Ça fait au moins 12 heures qu'elle n'a pas baisé cette fille-là. Sur une station spatiale comme ça, il n'y a pas des mecs comme Mike qui viennent à toutes les deux semaines. Faites preuve d'un peu d'empathie. Pensez à sa situation à cette pauvre fille-là. Mike, lui, il connaît les 12 plus belles heures de sa vie. Il est arrivé au bon endroit au bon moment. Pour dire la vérité, j'ai eu une nuit dingue. Mettez-vous nu. On ne voit pas beaucoup de nouveaux visages par ici. Malheureusement, il sera interrompu par le métamorphe qui les attaque. Il y a quand même des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont bossé sur ce film-là parce que maintenant dans le labo, le corps de Jimmy se divise. Il se multiplie de plus en plus. Ils vont donc décider d'aller sur la planète. Je ne sais pas pourquoi ils y vont, mais peut-être parce qu'il n'y avait aucune autre scène en extérieur dans le film et ça, c'est le seul moment où ils vont passer à l'extérieur du vaisseau et qu'il y avait un budget pour filmer en extérieur pendant quelques jours. Donc, on va voir un métamorphe sur une montagne. Cette chose est pleine de secrets. On ne va pas la laisser mourir. Sauf que tout ça est un piège. Oui, le vrai métamorphe les attend à l'entrée du vaisseau. Et comme dans chaque film de science-fiction qui vaut la peine d'être vu, le docteur qui voulait à tout prix garder la créature, celui qui se battait pour la science va se faire tuer par la créature. Heureusement pour nous, vous l'avez raté. Le métamorphe arrive dans la salle de contrôle et là, on va voir la blonde et la brune courir en talon dans une station spatiale. C'est un film de Roger Corman. C'est normal que les femmes portent des talons. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte en tant que spectateur que la créature est intelligente. Il déconnecte le circuit d'appel de détresse. Cette créature est intelligente. Sauf que la blonde, elle a une idée, elle voudrait communiquer avec la créature. Avez-vous pensé à tenter de communiquer avec lui? Et là, Mike, comme un homme de son époque, va la regarder et il va lui dire écoute femme, « Si je veux une opinion, je vais te le demander. C'est moi qui est en charge et ton idée, c'est de la merde. » On ne communique pas avec des créatures, on les fume. C'est peut-être la plus grosse bêtise que j'ai pu entendre aujourd'hui. T'as dit sans vous vexer, Barbara. La créature, elle, se fait un petit pique-nique avec les restes de Jimmy. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous réduire à une simple protéine. Et c'est à ce moment-là du film qu'on décide de nous apprendre que le métamorphe, en fin de compte, oui, c'est le truc du Proton B, mais c'est aussi une des anciennes employées qui avait donné de ses ovules et accepté de le porter. Cinq jours plus tard, le métamorphe était au monde. Un métamorphe n'est qu'une moitié du Proton B. L'autre moitié, c'est quoi? C'est d'une cellule de Proton B et d'un être humain. Pour nous calmer en tant que spectateur, parce qu'on vit beaucoup d'émotions depuis le début de ce film-là. On est au bout de notre siège depuis une heure. Eh bien, le réalisateur a décidé de mettre une scène de douche tout à fait logique. Ça nous permet de nous recalibrer les motifs. Les êtres intelligents peuvent communiquer par besoin de langage. Il n'y a pas si longtemps, je vous disais que Mike avait dit à la blonde de se taire avec ses idées débiles d'aller communiquer avec la créature. Eh bien, elle n'écoutera pas Mike. Elle va faire à sa tête. Comme le métamorphe est couché sur un ordinateur, elle va donc utiliser l'ordinateur pour communiquer avec la métamorphe. C'est logique. Mike, inquiétez-vous pas. Vous me comprenez, mais vous ne pouvez pas répondre. Pouvons-nous coexister? Attendez, s'il vous plaît. Et au loin, j'entends la voix de Mike qui lui dit de ne pas faire ça. Il reste maintenant dix minutes au film et on apprend que le docteur qui est toujours en vie est cancéreux. J'avoue que ça aurait été un détail intéressant à apprendre avant qu'il reste juste dix minutes au film. Je sais pas, il aurait pu mettre ça entre une scène de douche puis une scène de cul, par exemple. Voyons comment mes propres cellules cancéreuses vont réagir. Comme vous pouvez le deviner, ils vont devoir utiliser la masse cancéreuse, la tumeur du docteur pour tuer le métamorphe. Et c'est Mike qui va faire l'opération avec un couteau à beurre. Il y avait un black dans le film qui a à peu près deux phrases de tout le film et il va se faire pisser dessus par le métamorphe et ça va le tuer. La brune nous offre une scène de corridor classique. Le métamorphe réussit à entrer dans le labo et on arrive à la scène finale. Mike, grâce à un effort surhumain, va réussir à lui donner la tumeur à bouffer. Et oui, ça fonctionne. Le métamorphe en est à ses derniers instants. Et c'est la fin de Mutant ou Forbidden World. Dans le merveilleux univers de Roger Corman, son univers cinématographique, si vous voulez, je pense sincèrement que Mutant est peut-être un de ses meilleurs films. Déjà, moi, j'ai passé un super moment à le regarder deux fois. Pourquoi? Parce que déjà, les effets spéciaux sont super bien faits. Sincèrement, pour une série B, c'est génial. La décomposition de Jimmy, la créature, les phases de la créature, c'est super bien fait. C'est pas du niveau d'un Aliens ou d'un The Thing, c'est super bien fait quand même. Et je vais donner une mention spéciale à la bande originale, OK? Un mélange de classique, de synthwave, de new wave de l'époque, juste parfait pour l'ambiance de ce film-là. Pour sauver sur les moyens, ils ont emprunté plein de décors à la galaxie de la terreur, un film que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Mais je vais vous dire un truc, Mutant est meilleur que la galaxie de la terreur et de loin. Oui, il y a des dialogues un peu bizarres des fois, mais ça vient aussi avec l'univers des séries B. Et je suis prêt à assumer, et je le dis haut et fort, c'est pour moi la meilleure copie de Alien, dans les années 80 en tout cas. Vous allez vous marrer autant que vous allez apprécier les effets spéciaux. Si vous aimez l'ambiance un peu synthwave dans les films, vous allez trouver ça génial. Et le film se prend juste assez au sérieux pour garder ton attention. Et il y a des petites touches d'humour ou de choses qui deviennent un peu drôles avec le recul, on va dire, qui rendent ça encore plus intéressant. Je ne l'avais jamais vu avant de le voir cette semaine. Et j'ai été agréablement surpris. Donc, je vous le conseille, oui. Si vous n'êtes pas fan de série B, pas fan de science-fiction, que vous cherchez un truc plus sérieux, ce n'est pas le film pour vous. Mais si vous avez juste envie de vous marrer pendant 1h20, oui, parce que le film dure 1h17. Ce n'est pas long. Vous allez passer un très, très, très bon moment. La chaîne arrive bientôt à 5000 abonnés. Donc, je remercie tout le monde de s'être abonné dernièrement. Il y a eu un gros boom dans les dernières semaines. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501